Bonjour Top Top Mom, mon nom est Marie-Pierre Villeneuve, je suis la fondatrice et la conseillère principale chez Bédaine Urbaine et aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège de m'entretenir avec Annabelle Tardy, kinésiologue au Clinique Kinatex à Beauport et on va parler d'entraînement postpartum. Bonjour Annabelle. Bonjour Marie-Pierre. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va revenir sur des questions qui ont été posées sur le compte Instagram, un peu plus tôt sur le compte de nos deux entreprises, en fait, de Kinatex Beauport et Bédaine Urbaine. Et puis, dans le but d'outiller nos mamans, parce que l'activité physique n'est pas nécessairement nécessaire pour perdre du poids, mais pour retrouver notre énergie, pour apprendre à s'aimer soi-même, parce que c'est plus facile d'aimer les autres quand on s'aime d'abord et avant tout soi-même. Je trouvais que c'est un sujet important parce que c'est important de le faire de façon prudente et de le faire en bonne et due forme pour éviter de se blesser. Donc, la première question que j'ai pour toi, ma chère Annabelle, c'est « J'ai fracturé mon coccyx pendant l'accouchement. Par où devrais-je commencer pour faire l'exercice physique? » Bon, c'est sûr, dans le cas d'une fracture, il risque d'avoir quand même beaucoup de douleur dans ce cas-là. Je dirais, premièrement, première chose, ça serait-tu des recommandations médicales, des recommandations de ton médecin. D'abord et avant tout, pour ne pas aggraver, pour ne pas venir l'irriter et créer de la douleur chez cette personne-là. Là, je t'arrête deux minutes. Oui. C'est un coccyx fracturé pendant l'accouchement? Oui. OK. Un accouchement naturel, j'imagine? Probablement. Probablement. Je n'ai pas tous les détails de cette question-là, mais probablement que c'est le cas comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est dû à quoi? Non, j'imagine. Peut-être une augmentation de pression dans l'accouchement, je ne sais pas. OK. Mais bref, ce n'est pas quelque chose qui est très fréquent, mais c'est un risque qui peut arriver. Mais dans ce cas-là, c'est sûr, la personne qui va être pas mal en douleur, elle va consulter son médecin, faire des exercices. Pour l'instant, ça risque d'être assez limité. Comme toute fracture, dans le fond, ce qu'il faudrait garder en tête, c'est qu'on va éviter tout ce qui crée de la douleur. Donc, exemple, un coccyx qui est fracturé, probablement que c'est douloureux quand on est en position assise. Oui. Fait que les exercices comme faire du vélo et tout ce qui se fait en position assise, ça serait à éviter autant que possible. Ça ne veut pas dire de rien faire. Par contre, il y a quand même certaines étapes qui peuvent être faites pour aider, accélérer le processus de réadaptation, pour prendre une longueur d'avance pour quand la fracture sera réparée et qu'on soit déjà quand même un petit peu avancé. Ce serait, par exemple, de faire tout ce qui est exercice de réadaptation au niveau des abdominaux profonds. Quand même, il y a des choses qui peuvent être faites si ça ne crée pas trop de douleur. Exemple, coucher sur le dos, d'aller faire des respirations, de bien recruter les abdominaux profonds. Ça pourrait être la première étape. Mais c'est sûr qu'avant que la fracture soit réglée, on s'entend qu'il y a beaucoup de choses qui vont être limitantes. Il ne faut pas aller augmenter la douleur, tout simplement. Puis la période de réhabilitation pour un coccyx cassé, dans ma tête, le coccyx est un très gros os. Est-ce que je me trompe? En fait, c'est un petit os. Oui, OK. Ça, c'est le bout de la colonne vertébrale. Oui, OK. C'est ça, complètement à la fin de la colonne vertébrale. Mais c'est un os qui est quand même très utile dans la vie de tous les jours. Donc, il bouge dans pas mal tous nos mouvements, dans la position assise, à la marche, tout ce qui inclut un peu un déhanchement. Même s'il n'est pas très gros, il va être très sensible dans l'ensemble des mouvements. Ah bien, c'est casser une petite orteille des fois, c'est très douloureux. Exactement. OK, parfait. Puis j'imagine qu'avant de reprendre un exercice qui va avoir de l'impact, comme la course à pied, il faut vraiment qu'il soit, j'ai le goût de dire, ressoudé complètement. Il n'y a pas de demi-mesure à y avoir avec une fracture. Il faut vraiment que ce soit repris au maximum. Oui, c'est ça, également. Il faut que la fracture soit réglée. Donc, c'est vraiment l'expertise médicale qui va pouvoir dire ça. C'est sûr, en post-accouchement, c'est peut-être pas le coccyx en tant que tel qui va limiter le retour à la course à pied nécessairement. Il y a peut-être d'autres facteurs, mais c'est sûr, ça va rentrer dans l'ensemble. OK. Puis, c'est sûr et certain qu'écouter son corps est primordial. Très important. Mais un petit étirement, un yoga, un exercice sans impact, c'est vraiment avec la recommandation du médecin, du gynécologue qui va... Oui, c'est ça. Comme Kim, on travaille beaucoup avec les physios en périnéale, en rééducation périnéale. Donc, on va beaucoup se fier à leurs recommandations, à elles, pour venir englober la condition de la personne, pour venir l'aider, venir faire quelque chose qui est sécuritaire, qui est efficace, sans venir hériter outre mesure. Oui. Mais ça reste que, oui, si le yoga est tolérable, certaines positions de yoga qui peuvent être faites coucher sur le dos, en position assise, si ça va, ça peut être fait aussi. Et c'est plus, comme tu le dis, d'écouter son corps, de voir qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui est tolérable, pour permettre de bouger quand même un minimum, pour gagner de longueur d'avance, de ne pas être trop limité dans le quotidien non plus. Puis en quoi, parce qu'il y a une fracture, j'imagine que c'est le temps qui va venir, je n'aime pas le mot « ressouder », mais c'est le seul qui vient en tête. Oui, oui, réparer. Réparer. Mais toi, au niveau d'une fracture, tu peux aider au soulagement. J'imagine qu'il n'y a pas de formule magique pour ressouder un os. Non, c'est ça. Ça, c'est plus au niveau de vie. En kinésiologie, on ne va pas vraiment aider au soulagement, disons, de la fracture en tant que telle, mais on va prendre des moyens pour ne pas l'aggraver, puis être quand même capable d'avoir une vie active. Donc, prendre en considération cette condition-là, cette blessure-là, ou toute autre condition de santé aussi, c'est le même principe. Donc, on adapte. Pour soulager, les poussions de côté ou pas, ou des coussins, ou des trucs comme ça, pour vivre son quotidien. Exact, trouver des stratégies qui vont faire en sorte que, oui, on vit le quotidien, puis on est capable de bouger, d'être fonctionnel au minimum aussi. Puis, ne pas l'aggraver aussi, j'aime ça aussi, parce que des fois, on va se prendre des positions qui nous soulagent, mais qui finalement vont créer, puis je n'ai pas d'autres tensions, puis on n'est pas plus avancé de la ligne. Oui, parce que tu as de la douleur pendant, de la douleur après, qui dure super longtemps, puis ça impacte le reste de ta journée. Oui, c'est ça. Bien là, on n'est pas plus avancé. Oui, parce qu'avec un bébé d'un brote, il ne faut pas que ce soit trop impacté quand même. Exact. Coureuse, 20 semaines post-partum, quels exercices sont à privilégier pour recommencer? OK, bien, dans cette question-là, je vais supposer que 20 semaines post-partum, il n'y avait pas de contre-indication, qu'elle a eu son hockey de la physio-périnéale. Ça fait que c'est la première étape, c'est d'avoir le hockey médical. La première étape, c'est d'avoir le hockey au niveau du plancher pelvien pour être sûr qu'il n'y ait pas de désagrément, disons, pendant la course. Moi, j'ai une question. Vas-y. Si on a une maman coureuse avant, qui courait enceinte, puis là, je vais y revenir après parce qu'il y a un gros mythe entourant la course à pied et les femmes enceintes. Si on était coureuse avant, est-ce que c'est possible que le hockey vienne plus tôt? C'est possible, mais ça ne veut pas dire non plus. Parfait. C'est ça. Ça dépend de l'accouchement, j'imagine? Ça dépend de l'accouchement. Donc, les abdominaux profonds, son plancher pelvien. Donc, ça pourrait l'aider dans un certain sens, mais ce n'est pas une garantie. Non. Ça ne dépend de ce qui s'est passé. Non, il n'y a rien de garantie. Ça ne dépend de ce qui s'est passé, mais c'est sûr, ça ne peut pas nuire. Ça peut aider absolument. Mais le retour à la course à pied, il ne faut vraiment pas trop le faire de la façon précipitée. 20 semaines postpartum, en théorie, ça va bien. Après 12 à 15 semaines, on pourrait recommencer s'il n'y a pas de contre-indications, s'il n'y a pas de symptômes. Mais avant ça, il ne faut pas trop se lancer rapidement. Puis la marche, avant 12 semaines, comme il n'y a pas d'impact, est-ce que c'est cas? J'imagine qu'il faut encore avoir une recommandation. Le hockey médical, pour reprendre les marches en poussette? Non, les marches en poussette, ça peut venir quand même assez rapidement. C'est sûr, il est toujours recommandé d'en discuter avec sa physio ou avec son médecin pour avoir l'heure juste. Mais la marche, je ne dis pas trop attendre avant d'en faire, parce qu'on marche pour se déplacer dans la vie de tous les jours. Ce serait clair d'avoir à limiter ça. Mais pour ce qui est de la course, on attend un petit peu plus longtemps. Puis tout va dépendre aussi de la durée. Exemple de la marche, on ne parle pas de prendre des marches de deux heures pour commencer. Non, c'est ça. Recommencer tranquillement. Mais c'est sûr, ça vient avant 12 semaines. OK. Puis quel exercice à privilégier pour recommencer? Moi, j'irais avec des intervalles. Est-ce que j'ai raison? Non? Oui, tu as raison. Tout à fait. Tout à fait. Je n'étais pas préparée. C'est vraiment comme… Je suis allée d'instinct. Il y a vraiment plusieurs volets, si je peux te dire, pour bien répondre à la question. Première des choses, ce qui aurait à commencer avant même de reprendre la course, c'est sûr, c'est une réadaptation au niveau des abdominaux. OK. Pour que ça tienne bien, parce que la course, c'est un sport qui va beaucoup utiliser la musculature abdominale, juste pour avoir une bonne posture allongée, pour être moins fatiguée en fin de course, pour avoir des mouvements plus efficaces, mieux respirer aussi. Puis tout en allant réadapter ce qui a été créé par l'accouchement, puis la grossesse. La première étape, c'est d'y aller avec ces exercices-là. Avec les exercices de respiration, de recrutement dans différentes positions. avec, donc exemple, je suis à quatre pattes, je suis couchée sur le dos, je vais juste respirer, je vais chercher comme il faut mon muscle transverse pour bien le contracter. Après ça, je peux faire les mêmes mouvements, même respiration avec un mouvement en position assise, position couchée, position debout, pour être capable de vraiment le recruter dans toutes les situations, puis qu'il soit capable d'être là, d'être présent pendant que je fais la course. Puis là, ton transverse que tu parles, moi je le vois comme ça. Bien, ce que tu me montres là, ça ressemble au diaphragme, ça fait un peu partie, là, tout ce qui est corps, ceinture abdominale, ça inclut plusieurs muscles, dont le diaphragme, le plancher pelvien, le transverse qui fait le tour. Le transverse qui fait le tour, c'est ça. C'est comme une grosse gamme, comme un corpé, si on veut l'imager. C'est super profond, ça fait qu'il va maintenir le corps en un seul bloc. Oui, c'est ça. Il est solide, ça fait qu'il nous stabilise vraiment beaucoup. Mais on s'entend-tu que ça, dans la vie en général, juste pour avoir de l'équilibre, c'est important, là? Oui, carrément. On parle tellement du corps quand on s'entraîne que j'ose croire que c'est ça, ça a plusieurs fonctions. C'est ça. Puis justement, tu parlais d'équilibre. Oui. Bien, la course, c'est un sport qui était tout le temps en déséquilibre. Oui, bien oui. Tu étais en train de sauter sur un peu, puis de l'autre, ça fait que ça te prend un transverse, un corps qui va être fort et qui va être endurant. Oui. Il faut avoir ça en premier. Puis, comme tu disais, on va y aller avec des intervalles pour débuter. Ok. Je te dis de ne pas se fier uniquement à son cardio quand on commence à courir. Parce que bien souvent, ce n'est pas le cardio qui va nous limiter. Ça peut être décourageant, là. Ça peut être décourageant ou on peut en donner trop. Ça peut aller dans les deux sens. Ok, je comprends. Ok, j'ai du souffle, je vais y aller, ça va bien, je vais faire 10 minutes non-stop. C'est peut-être trop pour commencer. Ok, parce que le cardio, lui, on va le ressentir dans notre souffle, mais peut-être que lui est prêt à en donner plus, notre cardio-vasculaire, mais notre musculaire, peut-être qu'il n'est pas prêt tout à fait. Non, c'est ça. Tu as couru 10 minutes, mais ça te prend un mois et demi de t'en remettre parce que tu as brûlé tes jambes ou quelque chose comme ça. C'est ça, c'est qu'on veut vraiment préparer la musculature, toute la musculature, autant des abdos, autant des jambes, des posturaux aussi. Il faut que tout se prépare progressivement, donc on ne veut pas trop le stresser d'un coup. C'est pour ça qu'on commence avec des intervalles. Puis souvent, ce qu'on va conseiller pour débuter, c'est un programme fractionné qui alterne marche, qui alterne course. Pour commencer, ça commence vraiment mollo. Oui, j'imagine. Une minute de course, une minute de marche, on fait ça quelques fois, puis on augmente après ça petit à petit pour habituer justement toutes nos structures. C'est drôle parce que ça me fait vraiment parler au plan de match sommeil que moi je peux faire, de dire, tu sais, dans la philosophie bedaine urbaine, c'est vraiment ça. C'est-à-dire du jour au lendemain, tu ne peux pas demander à un enfant qui dormait en cours de dos, puis de pouf, dormir toute seule dans son lit, c'est vraiment des intervalles progressifs, ça fait que ça me rappelle un peu ce que je fais dans mon quotidien sommeil. Puis est-ce qu'une kinésiologue peut faire un plan de match comme ça? Oui, absolument. C'est ça, ça fait partie de tes fonctions. Exact, exact. Donc, autant tout ce qui entoure le retour à la course, la course en tant que telle, mais aussi le reste, comme ce qu'on parlait, les abdominaux, mais aussi les autres exercices complémentaires, comme de travailler les jambes, de travailler la respiration, de travailler les muscles qui vont aider à avoir une bonne posture droite. Fait que tout ce qui entoure ça, on peut faire un programme qui est personnalisé, qui est plus complet pour aller chercher tous les aspects, puis non seulement la course. Il y a un autre conseil aussi, par rapport au retour à la course, de ne pas commencer avec des terrains difficiles. Donc, ne pas commencer dans une trail, par exemple. C'est un excellent conseil, mais oui. C'est ça, parce que c'est un terrain qui est instable, qui va avoir des racines, qui a beaucoup de changements de direction. Fait que c'est beaucoup pour la stabilité, c'est beaucoup pour la musculature. Fait que attention à ça. C'est un ancien chemin de fer, bien plat, sur l'asphalte, ce serait l'idéal. C'est ça, c'est ça. Il faut avoir quelques pentes, mais pas trop intenses. Juste pour dire qu'on y va très, très doucement. Souvent, la femme ne va pas avoir couru dans les dernières semaines de sa grossesse. Elle ne va pas avoir couru avant 12 semaines, en poste natal non plus. C'est sûr qu'on ne peut pas recommander avec le bouquet. C'est ça, exactement. Oui, oui. Tranquillement, mais sûrement. Très doucement. En plein cible. J'ai deux questions à propos de ça. À partir de quel âge on peut mettre un bébé dans une poussette et courir avec lui, s'ennuire à son développement, à lui? Parce que petit bébé, aussi cher t'a coûté la poussette, il y a quand même une vibration. Il me semble que j'avais entendu dire qu'il y avait un âge minimum pour mettre un bébé et partir à la course avec un bébé dans une poussette. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que je vérifie cette information-là. J'ai un chiffre en tête, mais je ne veux pas m'avancer. On va le mettre dans les commentaires de la vidéo. Puis l'autre chose, jusqu'à quand on peut, si je suis déjà une coureuse, j'apprends que je suis enceinte. Je ne suis pas enceinte. C'est fixe. Mais jusqu'à combien de semaines je peux courir? Tu l'as bien dit, si je suis déjà une coureuse, je peux continuer. Dès que j'apprends... Je peux courir jusqu'à l'hôpital. Ça dépend, c'est souvent les symptômes qui vont l'imiter. C'est ça. Ça dépend comment la femme assiste. Dans les premiers trimestres, il va y avoir un petit peu plus d'inconfort, de nausées. On écoute son corps. Ne cherchez pas la performance non plus. C'est sûr, la sensation va être différente, d'être plus fatiguée, d'être plus essoufflée pour une même intensité. Mais si ça continue de bien aller, qu'il n'y a pas de problématiques, qu'il n'y a pas trop d'inconfort, que la femme se sent bien... Le bébé ne ressent pas les coups. C'est ça. On ne peut pas... Non, ce n'est pas dangereux. Il s'est vraiment protégé. C'est plus que pour la maman elle-même, elle ne va peut-être pas se sentir bien. Puis, est-ce qu'il y a plus de complications au niveau du plancher pelvier, plus qu'il y a eu plus de pression? Non. Non. Non, ce n'est pas vraiment relié. Mais ce n'est pas un moment pour commencer à courir non plus. Ce n'est pas un moment pour commencer à courir. C'est fait, c'est dit. C'est ça. Au deuxième trimestre, souvent quand les symptômes vont être passés, on pourrait dire « Ah ok, si tu veux vraiment courir, tu peux t'essayer. » Mais ce n'est pas l'activité que je recommande en premier lieu. Non, c'est ça. On pourrait attendre le deuxième trimestre, mais il y a d'autres choses que tu peux faire à la place qui vont vraiment mieux passer. Oui, c'est ça. Oui. Donc, bref, consulte ta kinésiologue chez Kinatex-Beauport avant de commencer ton entraînement physique. Si tu n'étais pas habituée de le faire. Combien de temps après une césarienne puis-je recommencer l'entraînement? Oui, c'est une bonne question. Dans le sens, ça va être pas mal la même réponse. Oui. Césarienne versus accouchement naturel. S'il n'y a pas de contre-indication, on s'entend là. Donc, si tout va bien au niveau du plancher, c'est bien, qu'il n'y a pas de fracture du coccyx. Non, par exemple. Ben, en général, après 8 semaines, on peut recommencer la plupart des activités tout en continuant de travailler les abdominaux profonds, d'aller chercher de la bonne réadaptation, d'aller travailler la musculature. Puis, à ce moment-là, on va intégrer un petit peu toute forme d'activité. Donc, d'aller chercher du cardio. Parce que cardio, comme tu le dis tantôt, on se sent plus énergique, on a une meilleure estime de soi, ça fait du bien. Ça fait vraiment diminuer les risques d'avoir un baby blues, une dépression postpartum. Ça fait vraiment bon pour la santé mentale. En plus de tous les autres bienfaits que ça peut amener. Puis, d'aller faire de la musculation aussi, ça va être très complémentaire. Parce qu'une nouvelle maman, comme tu le sais, ça va être beaucoup bébé dans les bras, les armes, la coquille, le biberon, l'allaité couché de même, tu ne bouges plus. C'est ça des positions qui amènent vers en avant. Ça fait que c'est une posture, des postures qui sont assez contraignantes. À la longue, s'il n'y a rien qui est fait pour contrer cette posture-là, c'est vrai qu'exemple, si elle est toujours comme ça, la posture va devenir naturellement comme ça. Plus de tensions qui se développent, plus de trapèzes, plus de douleurs à la longue. Ça fait que c'est ça. Si on travaille, ce qui est plus postural, on va tirer un petit peu plus la posture en arrière, ça fait qu'on diminue les risques d'avoir des douleurs, des tensions qui seraient associées. Parce que souvent, ces postures-là vont amener d'autres tensions parce que ton corps vient contrebalancer tout ça. Ça fait que les enfants, sur les hanches, souvent, les mamans vont se ramasser avec d'autres douleurs. Parce que les bébés petits, tel que tel, ça grandit quand même vite dans la première année particulièrement. Donc, il faut faire attention pour être capable de suivre nos enfants aussi. Bien oui, c'est tellement important. C'est de donner le bon exemple en même temps. Une maman qui est active va avoir plus de chances que son enfant. Quand il va être en âge de bouger, il la suive aussi. Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste les cubes énergie qu'il faut faire. Idéalement, on fait de l'exercice physique à l'année longue. Oui, on se fait dire. Tu ne connais peut-être pas les cubes énergie des filles Pierre-Lavoie? Oui, je connais. Tout le monde s'active pendant ce mois-là, mais idéalement, c'est un peu tout le temps dans l'année. Oui, oui. Travailler les abdos déchirés, y a-t-il un point de non-retour? Dire que c'est à un moment donné, les abdos ne reviendront jamais à leur pleine capacité. Ça dépend ce qu'on veut dire par déchiré. Il manque quelques infos. Mais déchiré, moi, je vois ça vraiment sectionné complètement. Oui, mais si on parle de déchiré 100%, c'est que ça ne tient plus. Ça, c'est dû à l'accouchement ou à la grossesse? Ça peut être à la grossesse, que la bedaine prend tellement de l'ampleur. Ça doit faire mal? Ça doit. Non, mais moi non plus, je n'ai pas eu ça, mais c'est déchiré des muscles. Oui, ça doit être quand même assez douloureux, mais c'est quand même super rare. Oui, OK. Encore une fois, on ne porte pas en peur. Non, non, c'est une minorité à qui ça arrive. C'est sûr, ça prend un diagnostic médical pour dire que c'est déchiré. C'est vraiment un être inquiet. C'est ça. Ça se peut qu'il y ait un point de non-retour, dépendamment, mais c'est quand même rare. Mais moi, ce que je dirais à cette personne-là, c'est de quand même aller consulter sa physio en périnéal parce qu'elle va pouvoir établir un pronostic, voir, OK, y a-tu quelque chose qu'on peut faire par rapport à ça? Donc, si on s'enlève-tu vers le positif ou s'il n'y a vraiment rien à faire? Donc, ce serait de consulter médecin physio, que je mentionnerais. Si on parle plus d'une fausse déchirure, dans le fond, si on a une grosse diastase. Oui, diastase. Oui, diastase, c'est la séparation des deux parties des muscles abéno. C'est un beau mot pour Jôs Scrabble, ce diastase, quand même. Vraiment, je tiens ça. Comme triple, ça fait beaucoup de points. Si on parle d'une grosse, grosse diastase, c'est pas déchiré, comme tu dis, c'est étiré. C'est ça. Fait qu'il y a moins de tension, c'est plus lâche, c'est plus lousse. C'est ça. Mais c'est pas impossible d'aller regagner de l'attention là-dedans. Puis c'est ça qu'on veut, c'est qu'on soit capable de générer de l'attention malgré l'espace qu'on a dans nos deux muscles, grand droit du dessus. OK. Puis là, encore une fois, une question, je ne sais pas savoir la réponse, mais j'imagine qu'il y a peut-être même des mamans qui ont recours à des chirurgies pour les abdos. C'est bien les abdos, là? Oui. Les abdos qui sont déchirés ou même trop étirés. Oui, pour les diastases, il y a la chirurgie qui existe. Mais avant de penser à ça, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire avec les exercices, juste d'aller recruter de la bonne façon, les bons muscles. On est en mesure bien souvent de fermer un peu de l'espace. Peut-être pas complètement, ça se peut qu'il reste un petit espace, mais c'est pas grave si tu restes un espace. C'est pas grave, il est tellement beau. Le but, c'est ça. C'est que c'est soit fonctionnel. C'est ça, exactement, qu'il n'y ait pas de douleur. C'est ça, si tu restes avec un espace, on fait un grand espace, mais c'est rarement grand comme ça. Avec un petit espace, disons, mais que tu es quand même capable d'aller chercher de l'attention, de contracter, de recruter les muscles qui sont en-dessus de ça, qui s'attiennent bien. C'est ça. Il n'y a pas nécessairement d'imitation dans les exercices qu'elle va pouvoir faire. Puis est-ce que c'est important, entre deux grossesses, de venir, j'imagine, restructurer ça, reconstruire ça avant, idéalement, de retomber enceinte, d'avoir une autre grossesse, j'imagine? Oui, idéalement, c'est de faire cette rééducation-là après chaque grossesse, parce que si on attend, c'est sûr, juste à la fin, ça va être après petit à petit, bon, j'attends d'avoir tous mes enfants, puis après ça, ça risque d'être beaucoup plus difficile, beaucoup plus long. C'est quoi le symptôme que tu ressens dans ton corps quand c'est une diastase? J'imagine que tu le sens, une maman doit le sentir? Pas nécessairement. Ça va être visuel, bien souvent. Ce qu'ils vont remarquer en premier, ce n'est pas une sensation, c'est « Ah, OK, il me semble, que je suis couchée sur le dos, je me relève, j'ai comme un pointu sur la bedaine. » Ce qu'ils vont voir, c'est l'aspect un petit peu plus mou, un petit peu plus lâche qu'il y a à voir sur la bedaine. C'est souvent ça qui... On ne parle pas de gras et de peau, on parle vraiment, c'est vraiment inhabituel. Oui, c'est comme un dôme, comme une espèce de pointu qui se fait dans les positions, couché sur le dos, quand on relève la tête, exemple, quand on veut se relever du lit, ils vont observer cet aspect-là. OK. Ça va être plus ça qu'une sensation en tant que telle. OK, ça ne fait pas nécessairement mal. Non. OK. Non, il y en a qui vont rester toute leur vie avec une certaine diastase, qui vont avoir une diastase pendant six ans, sept ans, puis finalement, ils ne savaient même pas que c'était ça. Non, c'est ça. Ils attribuaient ça. Bon, j'ai eu un bébé, c'est normal, mais il y a des choses qui peuvent être faites pour aller retrouver de la solidité. C'est normal, mais ça peut être amélioré quand même avec des... Oui, ça peut être amélioré, puis c'est même conseillé de l'améliorer, parce que si on reste... Si on reste avec un espace, ce n'est pas grave, mais s'il n'est pas fonctionnel, ça peut nuire là quand même à faire certaines activités. C'est toujours un investissement pour la santé à long terme. C'est ça. Oui, c'est ça. Il faut prendre soin de nous. Oui, oui, toujours. Toujours. Peut-être pas assez quand on a des enfants même. Je dirais qu'on passe souvent en deuxième, mais c'est important de se prioriser. Parlant de prioriser, il faut-il prioriser le sport sans impact, par exemple, sans saut, après la rééducation du périnée. OK, bien on va supposer que la rééducation du périnée, si je comprends bien, elle a été faite complètement. Mettons. Oui. Parce que tu es déjà allé chiquiner à Tex-Beauport, tu as déjà fait le processus. OK, on est parti. Donc, on a le OK pour faire à peu près tous les exercices. Il n'y a pas de contre-indication. Il ne faut pas bannir les impacts à vie, ça c'est certain. Donc, si possible, d'en faire. Puis là, par impact, je ne parle pas juste de saut. Je parle toute qu'il y a une mise en charge. Donc, exemple de faire de la marche, c'est une forme d'impact. OK, de faire de la randonnée, c'est une forme d'impact parce qu'on a des chats qui en font sur nos muscles et nos os. Et ça, tu vois, je ne savais pas du tout. OK. Même chose avec la musculation, c'est une façon de mettre des impacts, si tu veux, sur les os parce que les muscles vont tirer sur l'os pendant que le muscle travaille. Donc, tu aides à construire un os qui est plus fort. OK. C'est pour ça, je dis, il ne faut pas bannir les impacts à vie parce que ça pourrait amener d'autres conséquences. Quand on n'a plus marché, ça commence à être compliqué un peu. Exemple, quelqu'un qui favorise tout le temps les sports à impact léger comme la natation, comme le vélo, comme les léptiques, qui n'est pas mis en charge, tu risques de développer de l'ostéoporose à long terme. Ah oui, OK. C'est ça. Il faut faire attention à ça. Moi qui pensais que la natation, c'était le sport par excellence. Oui, c'est un super bon sport qui va travailler tout, mais ça prend l'impact à quelque part. Sinon, l'os s'affaiblit justement. On ne veut pas ça. Je reviens là. Musculation, tu muscles ton muscle. Oui. Comme ça tire sur tes os, tes os deviennent plus forts. Ça peut aider à la prévention de l'ostéoporose. En plein ça. Je suis flabbergastée pour vrai. OK. Oui, c'est super important de faire de la muscu autant pour être performant dans nos activités quotidiennes et dans nos activités sportives, mais juste pour prévenir les différentes problématiques comme l'ostéoporose. Non, mais c'est parce qu'on pense dans un processus de mise en forme qu'on va faire beaucoup de cardio, qu'on va miser beaucoup là-dessus pour le cœur en forme. Finalement, c'est l'équilibre entre les deux. Ça te prend un plan d'entraînement. Idéalement, ça te prend des plans d'entraînement pour ne pas en postpartum, j'imagine. Même les athlètes de haut niveau ont des plans équilibrés. On veut quelque chose qui travaille vraiment de tout pour avoir la meilleure forme physique, mais aussi prévenir toutes les problématiques de santé qui peuvent être prévenues. Les impacts sont importants, mais justement, on ne va pas les commencer super vite, on va commencer progressivement, comme la question que tu avais. On va commencer à les intégrer petit à petit pour être à l'écoute de son corps. Oui. C'est le thème d'aujourd'hui, c'est écoute ton corps. Oui, c'est vraiment, vraiment important. Dans tous les cas, si elle ressent, exemple, une douleur, une sensation de lourdeur au plancher pèlerin ou qu'elle a des fuites, là, ça s'est considéré comme des symptômes. Donc, les impacts ont peut-être qui ont été faits un petit peu trop rapidement ou qui n'ont pas été bien dosés. C'est ça, OK. C'est sûr, je reviens encore sur le hockey de notre physio avant de s'y mettre. Oui. Un coup, on s'y met, on s'y met progressivement. Puis, on commence avec des mouvements qui ne vont pas trop mettre de stress sur le plancher pèlerinien. Par exemple, un jumping jack où est-ce que tu sautes les jambes larges. C'est une position qui est difficile. On ne va pas commencer par ça. On va commencer plus par des mouvements avec les jambes un petit peu plus rapprochées. Donc, c'est facile à maintenir pour le plancher pèlerinien. Puis là, toi, quand tu fais des plans d'entraînement post-partum, ça va jusque là. Ce n'est pas juste de doser le cardio, mais c'est vraiment l'exercice à faire, le nombre de répétitions, les intervalles. C'est vraiment un plan spécifique. Oui, c'est ça. Puis souvent, on va faire progresser aussi dans le temps parce que, je ne sais pas, si on fait toujours le même programme d'entraînement, le corps finit par s'habituer. Donc, il y a une durée de 6-8 semaines. C'est pas mal le maximum pour dire, OK, on va passer au suivant pour aller chercher un petit peu plus d'amélioration puis en même temps, casser la routine. Oui. Toujours plus motivant. Toujours plus motivant. un peu. Vraiment. Puis, tu as parlé tantôt de OK de ton physio parce qu'on le sait que présentement, voir ton médecin, ça peut être un peu compliqué d'avoir des rendez-vous. Donc, le physio, est-ce que tu as besoin d'avoir été suivi pour avoir le OK? Ou en ce sens que moi, je peux prendre un rendez-vous mercredi matin, je vais avoir un physio que je n'ai jamais nécessairement rencontré ou une kinésiologue puis dire, bien oui, OK, de recevoir ce OK-là ou ça prend comme un suivi, des évaluations pour donner ce OK-là? Bien, c'est sûr, les physios vont toujours faire une évaluation tout d'abord. OK. Ce n'est pas impossible qu'ils donnent le OK tout de suite si tout va bien. Ils peuvent évaluer la force d'endurance au niveau du plancher pelvien puis si il n'y a pas de problématique. Ça peut être fait directement sur place. C'est ça, c'est ça. C'est sûr, c'est recommandé d'être suivi avant la grossesse, après la grossesse pour être sûr que tout est correct. Mais quelqu'un qui n'a pas passé par ces étapes-là peut quand même aller consulter puis possiblement avoir le OK du dernier trimestre ou c'est dès qu'on apprend qu'on est enceinte? J'imagine que la prévention est toujours mieux que la prévention. La prévention est toujours mieux, effectivement. C'est sûr, s'il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de malaise qu'elle se sent bien pour la femme, ça peut aller un petit peu plus tard dans la grossesse. Disons, à 20e semaine, commencer à y penser pour aller juste valider que tout est OK. Puis, quelques semaines avant l'accouchement, aussi, juste travailler le relâchement pour préparer le corps à l'accouchement, c'est important. Oui, c'est quand même un sacré choc pour un corps à un accouchement. Quand même! Non, mais d'être préparé, j'ose croire que c'est sûr que c'est certain que c'est aidant. C'est ça, c'est un accouchement qui est plus facile puis qui va mieux récupérer aussi vers la suite. Pour ce qui est de la kin, on peut commencer dès le début de la grossesse pour accompagner, justement, avec les différents changements du corps pour, dépendamment du ressenti. C'est ça, ça va être limité dans certains mouvements. Puis, pour aller, encore une fois, vers la fin de la grossesse, aller aider, préparer le corps à l'accouchement, ça va être super pertinent. Super! Ah, vraiment très intéressant tout ça, ma chère Annabelle. Et là, on retourne sur une question du vrai ou faux. Si j'ai une descente d'organe prolapsus, je devrais éviter l'activité physique. Et là, les mamans, les top-top-moms ont répondu à 37 % que c'était vrai et à 63 % que c'était faux. Et là, je n'ai aucune idée de la réponse. Mais moi, je dirais que c'est vrai, que si tu as une descente d'organe, tu devrais éviter l'activité physique. Et la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est fou. Non! Je ne peux pas tout le monde être de l'activité physique. Donc, explique-moi pourquoi. Explique-moi, c'est quoi une descente d'organe exactement? Une descente d'organe, ça s'appelle aussi un prolapsus. C'est souvent les descentes de vessie. Entre autres, c'est quand les organes descendent vers la paroi vaginale, donc vers le bas, qui créent souvent des sensations un petit peu plus de lourdeur, des inconforts. Donc, ça arrive souvent quand même en postpartum. OK. Donc, on ne doit pas éviter à 100 % l'activité physique, ça c'est sûr. Moi, je dirais que peu importe la condition de santé qu'on a, il y a tout un moyen de bouger d'une certaine façon. C'est sûr. Il faut juste l'adapter, il faut juste le faire intelligemment. Il faut juste aller de façon sécuritaire et de façon qui va nous plaire aussi. Donc, si on a une descente d'organe, on peut quand même faire plein de choses. Il va juste falloir éviter tout ce qui reproduit, qui augmente les symptômes. Puis souvent, les symptômes, ça va être de ressentir une lourdeur au niveau du plancher pelvien. OK. Puis s'il y a des exercices qui créent ça, bien de les éviter. Exemple, les exercices avec une base de support qui sont super larges comme un sumo-squat, par exemple, un jumping jack. Donc, on saute puis on a les jambes larges à éviter. C'est pas mal. C'est comme la recette parfaite qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Ne pas faire ça. Mais ça, on y a ce qui est tolérable puis ce qui va enlever de la pression aussi au plancher pelvien. Oui. Exemple, l'exercice couché sur le dos, qu'on lève les fesses, donc le pont, oui, va aller au contraire amener tout vers l'autre sens qui est un peu soulagé en cas d'inconfort aussi. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire là. Si on gère bien l'augmentation de pression au niveau abdominal, c'est ça qu'on ne veut pas. Si on respire bien, si on fait bien nos mouvements, on n'est pas limité nécessairement dans la possibilité de faire les exercices. C'est juste dans le choix des exercices qu'il faut y penser un petit peu plus. Puis est-ce qu'il y aurait des exercices même qui pourraient prévenir la descente des organes, soit le prolapsus? Bien, si on fait les exercices de contraction, disons, de recrutement des abdominaux, du plancher pelvien, avant l'accouchement, puis après, bien, c'est sûr, on ne peut pas dire qu'on n'aura pas ces problèmes. Non, 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 mais ça peut quand même aider. Ça peut quand même aider et ça peut aider à revenir plus vite dans le cas où ça se produirait quand même. Super intéressant. Écoute, vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Je pense que tu avais une question pour moi, ma chère Annabelle, si tu ne me trompes pas. Je t'écoute attentivement. C'est ça, je voulais savoir. Je voulais que tu nous partages un petit peu ton expérience, donc toi qui t'es mise à l'entraînement, là, quand ton enfant était un petit peu plus vieux. Donc, je voulais que tu nous partages un peu comment tu as vécu ça, tes stratégies, tes trucs, tes conseils, si tu as peut inspirer des personnes à faire comme toi. Oui, parce que moi, je ne suis pas de base une personne très active. Je suis devenue active. Il faut comprendre que moi, j'aime beaucoup plus rien faire que faire plein de choses. Ceci dit, avec le temps, c'est devenu pour moi, honnêtement, je ne pouvais pas croire qu'il y avait des gens qui disaient ça, mais comme une drogue. De dire, moi, si je ne bouge pas dans une journée, souvent, Jacob-Olivier, quand je suis un petit peu plus, quand je suis moins patiente, il va me dire, maman, va t'entraîner en voulant dire, tu as besoin, je pense, de bouger. C'est mon moment à moi et c'est devenu mon rituel. C'est niaiseux, mais autant que je me brosse les dents, j'ai besoin de m'entraîner quotidiennement. Donc, l'histoire avec mon entraînement physique, en fait, c'est un matin, le père de Jacob-Olivier et moi, on venait de se séparer et il y a un matin, Jacob-Olivier qui s'est levé, je vais vous dire, 7h, 7h30, ce qui est très tard quand même pour un enfant de deux ans pour se lever. Puis, mon réflexe, j'étais tellement fatiguée ce matin-là que j'ai pris Jacob-Olivier, j'ai sorti l'iPad parce que oui, mon garçon écoute l'iPad. J'ai sorti Jacob-Olivier pour me rassoupir un peu. Il était déjà 7h30, je veux dire, habituellement, tu commences ta journée et il y a même des mamans qui sont levées depuis vraiment longtemps quand l'enfant décide de faire une grasse matinée d'enfant. Puis, quand je me suis réveillée, j'avais Jacob-Olivier à côté de moi qui n'avait pas bronché puis je me suis dit que je n'ai pas le goût d'être cette maman-là. C'est là que j'ai eu le déclic de me dire qu'il faut que je me remette en forme. Donc, oui, au départ, c'était dans le but de perdre du poids parce que j'avais un surplus de poids puis je ne m'aimais pas nécessairement non plus. J'avais un gros problème de système de moi, je venais de retomber vers célibataire. En tout cas, bref, il y avait comme un processus très psychologique aussi derrière tout ça. Oui, oui. Je ne vous ai pas en détail. Donc, je me suis remise à l'activité physique pour être capable de suivre mon garçon. En fait, quand on parle d'un « why » tellement puissant, moi, c'était mon garçon qui était mon « why ». C'est une super belle motivation. Bien, tu sais, c'est que non seulement montrer l'exemple mais d'où c'est capable de le suivre, de dire quand il va faire du vélo, quand il va vouloir aller au parc, de justement avoir cette énergie-là pour quand on arrive de l'école, aller marcher, des trucs comme ça. Puis, ça a vraiment été Jacob Olivier qui était à la base de Beden Urban, de ma remise en forme qui était à la base de plein de mètres dans ma vie personnelle. Et puis, comment moi j'ai fait ça, j'ai eu la chance en fait de pouvoir compter sur un entraîneur privé. Donc, je me suis rendue dans un gym. J'ai commencé à m'entraîner trois fois à semaine et c'était déjà pour moi énorme. Tu sais, il y avait des matins que je me levais et je me disais « ah non, il faut que j'aille m'entraîner » et je le faisais sur l'heure du midi. Puis, avec mon entraîneur qui s'appelle Isabelle que je salue bien haut, grâce à elle, j'ai commencé à m'entraîner. Puis, bien, le trois jours par semaine est devenu « oh, j'ai du temps, je vais y aller une fois en plus que de voir mon entraîneur Isabelle ». Tu commençais à avoir le goût de plus en plus. Exactement. Puis, je faisais ça sur mon heure de dîner. J'avais la chance d'avoir comme une heure et demie pour redîner. Fait que j'allais au gym, je m'entraînais puis je prenais ma douche puis je revenais. Fait que ça me laissait mon mommy time le soir aussi parce qu'avec des enfants, des fois, quand ils sont là, c'est moins évident. Exactement. Ils demandent de l'attention et tout. Puis, trois jours est devenu quatre jours, est devenu cinq jours. Puis, j'ai réalisé aussi que tout l'impact que l'activité physique avait dans mon quotidien, attacher mes chaussures, était devenu plus facile. Je me suis remise à faire du ski alpin avec mon garçon quand il était en âge de le faire. Aujourd'hui, j'ai recommencé à faire. J'ai fait des cours de ballet. J'ai fait du patinage artistique. Tout dans ton quotidien devient plus le fun, devient plus agréable. Même les journées en ski, j'ai moins mal dans les jambes après. Je suis capable d'en faire plus longtemps. Fait que j'ai réalisé aussi à quel point l'activité physique avait un impact positif dans ma vie au quotidien. tu as le goût de manger mieux. Tu as le goût d'apprendre plein de choses. Tu te sens mieux en tant que personne, en tant que maman. C'est ça, bon pour sa santé mentale. Tu te sens fort quand tu réussis à faire, par exemple, tout le programme d'entraînement puis que tu as augmenté les charges. Je suis une amante de pousser de la fonte. J'aime vraiment mieux faire de la musculation que du cardio. Tout ça, tout ce que tu es capable de le faire dans le gym, tu te dis, aïe, après ça, tu es capable de le reproduire dans ton quotidien. Pour moi, ça a été un life changer énorme de commencer à me remettre en forme puis c'est pour ça aussi qu'on fait la promotion de l'activité physique parce que tu sais, bedaine urbaine, de l'activité physique. Mais moi, je trouve qu'à la base, une maman heureuse, une maman confiante, une maman qui s'aime, je trouve que ça fait une énorme différence aussi dans la façon dont on élève nos enfants puis non seulement leur montrer l'exemple, mais aussi de toute cette capacité-là à les suivre. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qui m'a été offert puis, excusez-moi, j'ai une entreprise à gérer, je suis mère monoparentale puis je trouve que mon système immunitaire est aussi mieux. Je suis moins malade, j'ai moins de douleur. Je trouve que je me lève le matin avec une énergie plus saine. Ça a été vraiment difficile au départ. Il ne faut jamais oublier que là, on me regarde peut-être sur les réseaux sociaux puis c'est comme ça a l'air facile, mais au début, c'était l'enfer. J'étais raquée, ça ne me tentait pas. Je trouvais ça difficile. Des fois, on avait comme un exercice bonus à la fin puis c'était « Ah, là, il y a des bonus, j'en veux. » C'est un processus qui vient avec le temps. C'est chacun son rythme. Aussi, toi, tu as commencé comme ça, mais tu vois où est-ce que ça t'a amené. C'est ça. Là, tu ne pourrais plus t'en passer justement. Il faut juste faire le premier pas puis s'adapter selon la situation parce qu'une nouvelle maman, ça en a beaucoup. Ça n'a pas beaucoup de temps. Souvent, c'est « Ok, je n'ai pas le temps de m'entraîner, mais ce n'est pas grave. Même si c'est 5 minutes, 10 minutes, c'est déjà ça de gagner puis un petit pas à la fois, on va aller vers un petit peu plus puis avec tous les bienfaits que ça va amener comme tu l'as vécu. Oui, puis je pense qu'aussi quand on commence, on a toujours un élément déclencheur puis c'est souvent la fille sur Instagram qui a des abdos, qui a trois enfants, qui a le temps de faire des rottis de palettes puis qui a une maison Pinterest. Puis tu sais, on leur fait comme « Ah, j'aimerais ça être elle. » Non, je pense qu'on oublie que c'est un processus qui a un jour un puis que, tu sais, des petits pas, comme tu dis un peu, d'y aller progressivement plutôt que, tu sais, moi, il y a la technique que je trouve le plus drôle, c'est que le 1er janvier, tout le monde pense qu'ils vont aller 5 jours semaine s'entraîner 90 minutes. C'est ça. Puis au mois de février, il n'y a plus personne qui fait rien. C'est un peu trop ambitieux comme objectif. Tu sais, commence par juste marcher au coin de la rue puis revenir. C'est ça. Puis tu parlais de l'exemple de la Fit Mom sur Instagram, mais ce n'est pas la majorité des gens. C'est sa job. Ce n'est pas la normalité non plus. C'est ça. Il ne faut pas se mettre de pression avec ça. Le but, c'est de se sentir bien, c'est d'être capable de fonctionner, de ne pas avoir de douleur. OK, l'apparence physique, peut-être, ça peut être une motivation pour commencer, mais il faut voir au-delà de ça. Ça amène tellement d'autres avantages. Mais c'est parce qu'on a cette mentalité-là aussi de dire qu'un corps mince est plus en forme. Mais là, heureusement, avec tous les mouvements qui sont sur les réseaux sociaux et qu'on parle de plus en plus de grossophobie, je pense que c'est important de se rendre compte qu'être en forme, ça n'a rien à voir avec ton apparence physique. Ça commence là. Ça commence aussi avec des objectifs que tu te fixes pour te dépasser toi-même. Exactement. La performance des autres, ça peut être inspirant, mais il ne faut pas que ça devienne non plus ton moteur de motivation parce que la fille, une entraîneur qui est là pour vendre des programmes de fitness, il faut comprendre que c'est son travail. Exactement. Elle ne fait que ça, elle ne vit que pour ça. Oui, elle a plus le temps de s'entraîner que toi dans le quotidien qui travaille aussi 40 heures semaine. C'est sûr. Si on a des bons objectifs qui nous tiennent à cœur, qui sont importants pour nous et qui nous procurent des bienfaits qu'on ressent soi-même, c'est sûr qu'on va continuer bien plus sur le long terme que si on y va juste sur l'apparence physique. Moi, je le dis tout le temps. C'est super important de se doser. C'est ça, de doser. Moi, je le dis tout le temps, dans un processus de perdre de poids, tu peux vouloir perdre 20 livres, mais tu peux vouloir perdre 10 fois 2 livres. 10 fois 2 livres, c'est beaucoup plus réaliste, c'est plus motivant. C'est ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le « compound effect ». C'est plus t'en fait, plus t'en veux. C'est en plein ça. À un moment donné, ça devient comme une machine. C'est ça, mon histoire. Tu l'as bien vécu. Je pense que ça peut être inspirant pour certaines personnes de voir la réalité, comment ça s'est passé pour toi. Effectivement. Merci pour la question. Si on peut en motiver, ne serait-ce qu'une seule à commencer tranquillement mais sûrement à se remettre à l'activité physique avec le hockey de son médecin et un plan fait par une kinésiologue qui s'appelle Annaëlle Tardif des cliniques Kinatex Beauport. Ce sera déjà ce prix. Donc, top, top, mom. Si tu as aimé le contenu, je t'invite à t'abonner à nos chaînes YouTube respectives. Je t'invite aussi à activer la cloche de la cloche des notifications si tu ne veux rien manquer. Je t'invite aussi à te rendre sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook de Kinatex Beauport. Oui, Kinatex Beauport. Moi, je fais aussi plusieurs cliniques Kinatex dans la région de Québec. Donc, on a huit cliniques. Est-ce que tu les fais toutes? Non. Non, mais j'en fais plusieurs. Donc, vous pouvez me rencontrer ailleurs aussi. Oh, c'est chouette. Sinon, il y a sûrement une collègue qui va pouvoir prendre soin de vous. Même chose sur Instagram, bedenne.urban. Sinon, c'est Kinatex Québec. Si je ne me trompe pas sur Instagram, on aura du contenu supplémentaire pour vous. J'espère que ça va vous motiver. J'espère qu'on a semé une petite graine à commencer à bouger pour ta part. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada